Bonjour tout le monde, bonjour les enfants, pour une nouvelle histoire. Vous êtes prêts ? On y va. Combien d'entre vous, que l'on soit grands-parents, parents, et bien sûr vous, les enfants, n'ont jamais entendu parler de la petite souris ? Je pense que si on faisait le tour de toutes les personnes que l'on connaît, il n'y en a aucune à qui l'histoire de la dent perdue et de la petite souris ne disent rien. Rose, n'ayant tout juste que quatre ans, c'est par Louane qu'elle en a entendu parler la première fois, parce qu'un matin, Louane se leva en criant. La petite souris est passée, la petite souris est passée, trop cool ! Rose, en entendant cela, ne voyait pas en quoi le fait de voir une souris était tellement cool, comme le disait Louane. Et surtout, que faisait une souris dans la maison avec Fripouille à ses trousses ? Il n'en ratait jamais une. Est-ce que Fripouille deviendrait feignant ou un peu vieux ? Même maman semblait contente, alors qu'elle déteste les souris, à tel point qu'elle ne veut même pas toucher Biscotte le hamster, sous prétexte qu'il ressemble à une souris, sans la queue bien sûr. Elle termina son lait et demanda à maman. C'est quoi cette histoire de souris, maman ? Tu sais, Rose, que Louane a perdu une dent de lait hier soir. Eh bien, quand ça arrive, on met la dent sous l'oreiller et la petite souris passe dans la nuit mettre une récompense à la place. « Et tu as eu quoi, toi, Louane ? » « Alors, j'ai eu une pièce de 1 euro et un carambar. Super ! » Rose était un peu fâchée du coup parce que maman ne lui avait jamais parlé de cette histoire de dents perdues et de petites souris. « Pourquoi personne ne m'a raconté ça à moi ? » demanda-t-elle à maman. « Oh, ce n'est pas grave, Rose. J'ai oublié, c'est tout. Mais maintenant, tu le sais. Et à chaque dent perdue pour Louane et toi, vous aurez la visite de la petite souris. » « Le seul truc, dit Louane, c'est qu'on ne la voit jamais. » « Ah bon ? Pourtant, on doit l'entendre quand elle vient sous l'oreiller. » « Allez, assez discuté, dit maman. On va se préparer et on part pour l'école, les filles. » « Moi aussi, j'aurai une pièce de main en me levant. » « Ah non, dit Louane, mais quand tu perdras une dent, toi aussi, elle passera. » Toute la journée, Rose pensa à ce qui s'était passé le matin. Elle se posait plein de questions et elle demanda même à la maîtresse si c'était vrai. « Mais oui, Rose, c'est vrai. Là, vous êtes trop petit pour perdre une dent, mais ça va venir très vite. » Et la petite souris passera vous voir tout doucement en cachette pendant la nuit. Le soir, à la maison, Louane dit à papa ce qu'elle avait reçu en échange de sa dent. Et Rose monta dans sa chambre en pensant à tout ça. Quand elle eut la tête sur son oreiller, elle se dit que puisque personne ne lui disait comment faisait la petite souris, elle allait respirer sa fleur magique et peut-être que pendant son sommeil, elle aurait les réponses. Elle s'endormit et se réveilla un peu plus tard dans un endroit inconnu avec à côté d'elle une petite souris portant un sac à dos rempli de bonbons et de pièces de monnaie. Elle était aussi grande que Rose, ou plutôt c'était Rose qui était aussi petite que la souris. « Bonjour, assistante, dit la souris. Je m'appelle Torpedo. Et toi ? » « Euh, moi je suis Rose. Qu'est-ce qu'on fait là ? » « On est là parce que ce petit garçon qui dort dans son lit a hier perdu sa première dent. Tu vas aller la récupérer sous l'oreiller et moi je te passerai un bonbon et une pièce pour mettre à la place de la dent. » « Ok, dit Rose. Je grimpe comment ? » « Oh, c'est fou ça ! Mais pourquoi c'est à moi qu'on refile tous les débutants ? Je dois tout expliquer. » « Alors tu fermes les yeux en pensant très fort à l'oreiller et par magie tu es transporté dans le lit. Par contre, sois la plus silencieuse possible. On ne doit jamais, tu entends, jamais nous entendre ni nous voir. » Rose s'exécuta et fit comme Torpedo lui avait expliqué. Et elle se retrouva à côté de l'oreiller, très très près du petit garçon. « Allez, tiens, le bonbon et la pièce. Prends la dent et redescends vite parce qu'on a un peu de boulot cette nuit. » « Je fais pareil ? Je ferme les yeux ? » « Mais oui, bien sûr. » « Enfin, voyons, Rose, ce n'est pas compliqué. » « Vite, vite, il faut qu'on parte. » « On n'ira pas bien vite avec nos petites jambes, dit Rose. » « Ah ! Pourquoi crois-tu qu'on me surnomme Torpedo ? » « Mais parce que je suis motorisée, Rose, » dit-il en enfourchant une petite moto. « Allez, mets ton casque, la tournée commence. » Rose riait aux éclats, accrochée de toutes ses forces à Torpedo la souris. Elle était contente parce que sur la liste des enfants qu'ils devaient visiter ce soir, il y en avait deux qui étaient des copines de Louane. Toute la nuit, ils passèrent d'une maison à une autre à distribuer les récompenses et récupérer les dents perdus. C'était super ! Surtout que tous ces enfants allaient, demain matin, être aussi heureux que l'été Louane ce matin en découvrant le petit cadeau. « Tu fais ça tous les soirs, Torpedo ? » « Oui, Rose, tous les soirs, depuis une éternité. » « Je suis même allée récupérer les dents de tes parents quand ils étaient petits. » « Tu es très vieux, alors, » dit Rose en riant. « Vieux, mais très douée en pilote de moto. » « Merci de m'avoir emmenée avec toi. » « Je suis trop contente de t'avoir aidée à distribuer du bonheur aux enfants. » « Et j'ai hâte de perdre une dents, moi aussi. » « Comme ça, tu viendras me voir dans mon lit. » « Ça, je te promets que dès qu'une de tes dents tombe, je passerai et je ferai même une exception. » « Je te réveillerai peut-être. » « Alors, prends soin de toi, Rose. N'oublie pas de bien te laver les dents. Rendors-toi en faisant de doux rêves, car demain, il y a école. » Torpedo fit un petit bisou sur le nez de Rose avant de disparaître. Le matin était de nouveau là, et le soleil montrait le bout de son nez à travers les rideaux. Rose se leva, encore toute heureuse de ce voyage nocturne, avec cette gentille petite souris. Mais, chut, c'est un secret, son secret. Personne ne devait savoir qu'elle avait été le temps d'une nuit, l'assistante de Torpedo, la petite souris. Voilà les enfants ! Est-ce que vous aussi, vous avez eu droit à la visite de la petite souris ? Non ? Pas encore ? Alors, la prochaine fois que vous perdez une dent, posez-la sous l'oreiller, et peut-être que Torpedo viendra vous mettre des bonbons. Au revoir les enfants ! A bientôt !